Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24 qui reçoit aujourd'hui le président Ali Bongo Ndimba, le chef de l'État de la République gabonaise. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Parlons de politique. Pierre Péan qui revient une trentaine d'années après avec un livre dans ce pays qui vous met en cause, qui parle de votre filiation, qui parle d'une imposture. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ? Êtes-vous Gabonais ? Êtes-vous le fils de Bongo ? Père ? Oui. Ce qui est risible dans une affaire comme celle-là, c'est que... et en même temps, vous voyez, c'est risible et c'est triste. Triste pourquoi ? Les Gabonais attendent un autre débat que celui des origines du président. Mais c'est important Monsieur le Président, les origines du président. Les origines, ils les connaissent. Les Gabonais m'ont vu naître et grandir. Mais tous ces éléments, tous ces éléments qui sont sortis, Monsieur le Président, sur les actes de naissance, sur les copies, sur la manière dont ça a été fait pour le document qui a servi à être candidat, notamment cet acte qui sort de l'Amérique du 3ème arrondissement. Monsieur Foucault, d'abord, il faut avoir un principe qui est très clair. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas qui je suis. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas le fils d'Omar Bongo. C'est à eux de démontrer que je viens du Biafra. Qui m'y a vu ? Qui est allé me chercher ? Qui m'a ramené ? C'est à eux de le démontrer. Moi, j'ai une famille. Les membres de ma famille me reconnaissent comme tel. Votre père peut aussi vous adopter. Mais s'il l'avait fait, il l'aurait dit. Pourquoi il l'aurait-il caché ? Pourquoi il l'aurait-il caché ? Mais pourquoi ces documents troublants, Monsieur le Président ? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. On ne va pas revenir là-dessus. Tout simplement, il faut retirer une chose. Ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents.